Jean président du cercle littéraire et artistique en pays de tongs si je me trompe pas th pas à confondre avec la tongs la chaussure bien sûr ça serait comme ça serait ballot on va se dire tu pour cet échange parce que tu vas nous parler de la biennale d'art contemporain de servian avant de planter le décor puisque c'est une manifestation qui se qui a commencé le 4 et qui se déroule jusqu'au 18 novembre bien sûr biennale d'art contemporain je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire l'art contemporain on va d'abord situer servian ça se situe où exactement c'est très simple servian c'est vraiment entre baisiers et pesennas donc c'est vraiment très facile on a une petite autoroute entre les deux enfin la 75 et il ya la possibilité de sortir sur la sortie servian donc entre baisiers pesennas c'est à trois kilomètres de la sortie de l'autoroute et dans une salle qui est très jolie qui s'appelle la salle la parenthèse à servian alors on va parler bien sûr de cette biennale d'art contemporain créateur de temps j'insiste c'est le titre de notre créateur de notre temps voilà c'est alors on va dire qu'est ce qu'on va trouver un petit peu de de différents à l'intérieur d'accord et bien si vous voulez nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir présenter un certain nombre d'artistes contemporains donc et qui travaillent dans l'abstraction dans la dans l'art contemporain mais aussi dans le figuratif mais un figuratif je dirais moderne et de présenter donc ces oeuvres par rapport à une cinquantaine de d'invités de personnes que nous retenons par rapport à des critères de qualité évidemment de temps dans leur travail et qui montre aujourd'hui ce que il se fait je dis pas de mieux mais enfin d'assez bien dans en matière d'art contemporain notamment dans la région et l'angle de roussillon mais au delà puisque nous avons beaucoup d'invités étrangers si vous voulez j'y reviendrai si tu veux j'y reviendrai donc voilà notre intention c'est de présenter je dirais à la fois ce qui se fait actuellement et puis également des propositions artistiques innovantes et nous avons effectivement sur un certain nombre de propositions artistiques innovantes sur notre salon avec 56 artistes qui ont été donc retenus et qui présentent chacun de ces artistes présente trois oeuvres qui représentent un petit peu également le travail qu'ils ont pu faire dans la dans les deux dernières années puisque je précise qu'une biennale évidemment ça se passe tous les deux ans donc nous organisons actuellement notre huitième biennale d'art contemporain à servian et donc c'est une biennale qui commence à être je dirais reconnu qui a une certaine notoriété régionale et même internationale maintenant dans le milieu de l'art contemporain on parlait pas oui ils sont pas des galeristes sont des artistes qui sont retenus par notre association qui est une association je dirais à but non lucratif complètement bénévole et notre mission c'est de promouvoir l'art de promouvoir les artistes de pouvoir là de promouvoir l'art contemporain alors il existe beaucoup d'associations qui sont un peu dans le tourné dans le même sens qu'est ce qui fait que chez vous c'est un petit peu qu'est ce qui va vous différencier des autres si on peut dire ça comme ça voilà alors il ya peut-être deux choses qui sont particulières c'est que nous nous exigeons de la qualité je dirais supérieure on va dire dans le dans ce que nous proposons c'est à dire que nous faisons vraiment une sélection par rapport à des artistes que nous avons soit repéré puisque nous avons un petit groupe de 2 qui fait partie d'un comité de sélection et c'est ce petit groupe repère un certain nombre d'artistes au cours des deux années de préparation de chaque biennale et propose éventuellement et retient éventuellement de ces artistes ça c'est la première des choses donc c'est la qualité c'est aussi la diversité et puis c'est également on a la chance d'avoir avec la parenthèse à serviant un écran particulier qui met en valeur les oeuvres dans le cadre d'une scénographie qui nous paraît intéressante et je crois que tous les visiteurs qui jusqu'à présent sont venus sur la biennale de serviant reconnaissent la qualité à la fois de l'accrochage et de l'installation de nos de nos de nos artistes je précise également qu'il y a énormément nous faisons un effort particulier sur les sculpteurs nous avons cette année 13 sculpteurs qui présentent leurs oeuvres et ce sont vraiment des choses que on ne voit pas forcément dans tous les salons d'art où on voit beaucoup de peinture évidemment nous adorons la peinture bien sûr mais nous mettons un accent particulier sur la sculpture également est ce que on a justement sur cette biennale est ce qu'on peut avoir la chance d'y rencontrer par exemple des graffitis de cette nouvelle génération on va dire d'artistes contemporains qui travaillent un petit peu différemment on l'a dit on a l'habitude de voir de la peinture de la sculpture mais il n'y a pas que ça il y a aussi du trompe l'oeil il y a aussi plein de choses comme ça est ce qu'on a est ce qu'on va pouvoir je sais pas voir ça à l'intérieur de ce de cette biennale ou alors ça sera peut-être pour une autre pour une autre session une manifestation alors nous avons cette année une artiste qui effectivement les spécialistes du trompe l'oeil un trompe l'oeil graphique qui se rapproche de l'art un petit peu américain d'ailleurs elle est elle même américaine elle vient de californie c'est dire qu'elle vient quand même d'assez loin et effectivement c'est Cindy Maire que je peux citer et qui fait un travail de trompe l'oeil puisque les gens lorsqu'ils se rapprochent de ces tableaux pensent que ce sont des collages en fait ce sont pas des collages c'est vraiment de la peinture qu'elle réalise à partir de matière qu'elle recrée par la peinture ce qui est quand même effectivement une forme particulière de présentation nous avons aussi je dirais d'autres domaines de la peinture ou des arts plastiques que nous représentons en dehors de la peinture et de la sculpture nous avons par exemple un pasteliste cette année qui nous vient celui là de finlande d'ailleurs un pasteliste et nous avons également de la gravure également des céramistes si vous voulez donc il y a tout un ensemble de techniques qui sont mises en valeur et mises à l'honneur dans notre biennale mais il n'y a pas par exemple du street art puisque bon c'est quand même un petit peu plus compliqué mais on ne sait jamais peut-être que si quelqu'un effectivement est en mesure de présenter des oeuvres de street art sur une toile que nous pouvons évidemment approcher dans notre salon nous ne sommes absolument pas opposés à cela certes il va y avoir des artistes confirmés bien sûr c'est des professionnels est ce qu'il ya aussi une part aussi un peu avec pourquoi pas des peintres qui sont pas encore professionnels qui sont autodidactes mais qui 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 font aussi des belles des belles créations absolument ce nous avons dans notre salon des des professionnels comme franquel flippo par exemple apézenaz qui est très renommée et athanasio par exemple et nous avons également des des personnes qui ont démarré je dirais sans comment dirais-je qui 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 font ça à leur temps perdu mais qui le qui le font de façon tout à fait sérieuse et tout à fait je dirais professionnelle dans le sens que c'est un travail de qualité qu'ils produisent et nous nous de toute façon nous sommes très exigeants sur la qualité des personnes que nous retenons et il faut le dire de façon très claire ce n'est pas forcément ouvert à toutes les à tous les peintres ou à tous les artistes qui débutent parce que c'est un petit peu compliqué de pouvoir sauf si on a un talent remarqué remarquable mais sinon il faut effectivement apprendre à améliorer son travail avant de pouvoir postuler je dirais la biennale de servir nous sommes très exigeants sur la qualité alors on parlait et ça sera ma dernière question pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens on parlait de sélection draconienne cette sélection là elle est faite par des professionnels de l'art ou alors il ya aussi du monsieur madame tout le monde non ce sont uniquement des professionnels des gens qui ont l'habitude de de côtoyer les arts plastiques qui ont une très très grande habitude qui ont souvent fait les beaux arts et qui donnent leur avis sur les propositions que nous faisons nous participons nous aussi en tant que membres du conseil à ce choix bien évidemment puisque nous avons un petit peu l'habitude aussi de de rencontrer je dirais des artistes dans leur de recours de leur carrière et puis vous savez on a l'habitude maintenant lorsque nous allons dans une galerie ou dans un atelier d'artistes de nous rendre compte très assez assez facilement assez rapidement de la qualité globale du travail qu'on nous présente et donc c'est relativement facile de pouvoir choisir pour vous donner une petite indication cette année nous avons traité 166 dossiers de demandes et nous en avons tenu que 56 c'est pour vous dire que nous avons quand même largement le choix et dans les dans les personnes que nous n'avons pas retenu parce qu'il fallait bien un moment que nous arrêtions il y avait des gens d'excellente qualité donc c'est c'est pour vous dire que la sélection est difficile et rude mais c'est je dirais la rançon du succès si on veut présenter un salon d'art contemporain qui se tiennent avec notamment également beaucoup d'étrangers qui viennent d'un petit peu partout puisque cette année nous avons une russe un arménien finlandais je l'ai dit une américaine et comment on fait justement pour aller les chercher ces artistes là ah ben nous avons nos filières nous avons nos connaissances nous nous avons je dirais un certain nombre ça l'art c'est aussi dit on discute entre nous on se voit en échange et on voit des choses intéressantes lorsque nous nous baladons en france ou ailleurs on voit des gens et puis nous leur proposons de participer à cette biennale et compte tenu de la notoriété qu'elle a commencé à acquérir il ya des gens qui évidemment sont très heureux d'exposer chez nous dernière petite question puisque les gens ils peuvent se poser aussi cette fameuse question si on veut venir à la biennale à servian est ce que c'est gratuit est ce que c'est payant alors c'est bien sûr c'est totalement gratuit c'est une association encore une fois et nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir le maximum de visiteurs le maximum de public et le maximum de personnes qui non seulement aime l'art je dirais même qui n'aimant pas l'art ne connaissant pas l'art viennent découvrir justement cette facette artistique contemporaine et nous donne ensuite en retour leurs avis leurs critiques leur leur souhait moi je suis très 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 intéressé de lire le livre d'or tous les jours que nous avons mis à disposition des des visiteurs tout le monde nous dit c'est vraiment une exposition exceptionnelle une variété diversité dans la présentation des oeuvres et c'est ça qui m'intéresse et qui nous intéresse au niveau de la sauce c'est de pouvoir vraiment être des passeurs entre des gens qui le un public certains sont des connaisseurs indiscutables des professionnels également dans le domaine de l'art mais beaucoup sont des novices ou ne connaissent pas vraiment l'art contemporain et bien nous nous essayons de leur proposer à travers 56 personnes 56 façons de travailler différentes qui peut-être vont éveiller chez eux le goût de l'art le goût de l'esthétisme du beau on va dire voilà il ya notre petite ambition c'est ça et il ya il ya aussi hormis le fait de pouvoir regarder contempler ces oeuvres d'art on peut aussi se les acheter on peut les acheter directement bien sûr bien sûr évidemment les la maxime le 20 beaucoup d'artistes de notre salon évidemment ont été le souci de pouvoir vendre leurs productions certains en ville d'ailleurs sur certains sont des professionnels véritablement qui attendent évidemment des des retours en termes d'acquéreurs je précise aussi qu'il y aura un palmarès avec un classement et que nous avons sept prix que nous allons attribuer à 7 de ces 56 artistes voilà pour la biennale d'art contemporain c'est asserviant et c'est entièrement gratuit c'est dû ça a commencé le 4 c'est jusqu'au 18 précis qu'il vous précipitez vous parce que ça vaut vraiment le coup d'oeil merci beaucoup jean merci beaucoup à vous aussi merci